... Madame Catherine Bitole de Vanden, bonjour, c'est une collègue que je connais depuis longtemps, qui est la grande spécialiste de l'immigration, et je lui rends hommage, enfin, je rends hommage à tout le travail qu'elle a fait jusqu'à maintenant sur cette question. De même, je remercie beaucoup Virginie, qui est aussi directrice de recherche au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, au Centre d'études européennes et comparé de Sciences Po Paris. Et Madame Françoise Poujolet, qui est déléguée nationale de la CIMAD, région Alsace et Lorraine. C'est important de voir aussi les retombées locales, puisque nous sommes actuellement à Strasbourg. Hier, pour les femmes, nous avons fait la même chose, nous avons invité des associations locales, parce que leur travail est très précieux, et souvent, à Paris, nous n'arrivons pas à entendre leur voix, puisque c'est toujours, n'est-ce pas, l'organisation, disons, qui est à Paris, qui parle le plus. Alors, pourquoi cette question ? D'abord, je vais vous dire, nous allions le faire sur le délit de solidarité. Vous savez qu'en tant qu'élue, je me présente aussi, je suis élue ELV, je suis sénatrice de Paris, et donc, si vous voulez, je suis vraiment très investie dans cette question. J'ai fait pendant deux ans la tournée des centres de rétention administratives. Je me suis déplacée à Calais, à Ouistreham, dans le sud-ouest. Enfin, je me suis déplacée un peu dans tous ces lieux de rassemblement où on rencontre les immigrés, bien sûr, à Paris. En ce qui concerne Paris, David en parlera. Nous avons ensemble aussi, nous nous sommes déplacés souvent. Nous ne sommes pas des élus hors sol. Nous sommes impliqués directement dans cette question. Et d'ailleurs, j'ai déposé une loi, un texte de loi, une proposition sur l'abrogation du délit de solidarité qui avait été présenté devant la presse aussi, avec la présence de Cédric Hérou et Pierre-Alain Manoni, qui sont venus nous donner un coup de main. Bien sûr, on a changé le sujet parce que vous savez que le texte Asile et Immigration, dans son vote final à l'Assemblée, le délit de solidarité a été partiellement abrogé, surtout qu'il y a eu la décision du Conseil Constit, qui, au nom de la Fraternité, a rétabli, disons, l'aide au transport. C'est parce que l'aide au séjour avait été rétablie par un texte de Valls dans le passé, mais qui n'était pas vraiment rétabli, puisqu'il y a plusieurs points quand même très délicats qui font qu'on peut être condamné, même si le délit de solidarité a été abrogé partiellement. Je ne vais pas entrer dans la partie technique. Nous avons pensé que ça serait bien de poser cette question. Pourquoi l'immigration fait peur ? Est-ce que les flux migratoires sont très importants ? Quand on regarde les chiffres, on est étonné, parce qu'il y a une baisse dans le nombre de migrants qui arrivent. Je vais laisser les spécialistes donner les chiffres. Je les ai ici, mais c'est très étonnant, parce qu'on se dit pourquoi aujourd'hui les migrants font plus peur qu'en 2015, par exemple, où leur nombre était beaucoup plus élevé. Quand on regarde l'attribution du droit d'asile, par exemple, c'est fait seulement pour 32 000 personnes sur les 100 000 demandes. En 2016, c'était 26 000 personnes qui avaient obtenu ce droit d'asile pour 85 000 demandes. Donc, si vous voulez, il y a une légère augmentation, mais dans l'ensemble, depuis 2015, il n'y a pas une augmentation. Quand on regarde les relocalisations, nous avons localisé très, très peu, quelques 4 700 personnes. Donc, vous voyez, il y a ce fantasme. Il y a aussi toute la propagande, n'est-ce pas, autour de ça. Les populismes se sont focalisés sur cette question. Lorsqu'en même temps, on lit que la restauration a besoin de migrants, que les vignerons ont besoin de migrants, et qu'il faut les laisser travailler dans la loi. Vous savez, ce n'est pas très clair. Cette loi Asile et Immigration, qui nous a quand même épuisés pendant des semaines, a été votée quand même en Katimini le 31 juillet, lorsque, au Parlement, il ne restait pas grand monde. Donc, toutes ces questions, il faudrait les aborder peut-être sans passion, avec des chiffres aussi, parce que les chiffres valent ce qu'ils valent, mais quand même, les chiffres montrent certaines choses. Si vous avez besoin des chiffres au niveau du nombre de migrantes femmes, de migrants hommes, des mineurs, Donc, toutes ces questions doivent être vues et revues, et vous avez, après, bien sûr, la possibilité de poser ces questions pour qu'on avance un peu dans le débat, et avec, peut-être, peut-être que la question restera toujours ouverte. On ne peut pas aller à l'encontre des fantasmes. C'est ça, le vrai problème. Fantasmes ou réalité ? Essayons, pendant ce temps qu'il nous reste, de poser les questions, essayer de trouver des réponses. Alors, des petites réponses. David, est-ce que tu voudrais voir un peu sur la partie Paris ? Merci. Merci, Esther, pour cette introduction. En effet, on a été très souvent sur le terrain à Paris ensemble, et d'ailleurs, j'en profite, même si on n'est pas beaucoup, je le ferai dans des salles plus fortes, avec plus de monde encore, pour te remercier pour ta mobilisation, et surtout ton investissement et ton soutien sans faille, parce qu'on a besoin d'avoir des parlementaires, quand on est élue locale, qui sont aussi les relais au Sénat. Mais sur le terrain, ça change tout, d'avoir une parlementaire, une élue nationale, lorsque l'on va sur les multiples camps que nous avons connus et que nous connaissons encore dans la capitale. Alors juste, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, mais je voudrais juste avoir quelques réflexions autour du thème sur la peur. Alors, à Paris, la question des migrants, elle était tout juste suggérée dans la campagne de 2014. Il y avait un premier point de cristallisation à la chapelle avec quelques centaines de personnes qui dormaient sous les ponts. Mais ce n'était pas encore, à l'époque, un sujet important dans la campagne des municipales, plutôt sur le thème de l'espace public et le fait que ces gens étaient là et dans un quartier qui était déjà un quartier difficile. Les choses se sont emballées à partir de 2015 où on a commencé à voir apparaître plusieurs centaines de personnes par jour dans Paris. Et je le rappelle toujours, lorsque j'ai l'occasion de le faire, c'est qu'à l'époque, même si aujourd'hui les choses ont changé, je vais y venir, à l'époque, Anne Hidalgo et le cabinet d'Anne Hidalgo ne souhaitaient pas avoir une politique d'accueil. Nous, on discutait notamment avec le directeur de cabinet de la maire et ils nous parlaient de l'appel d'air et ils voulaient faire des évacuations et non pas des mises à l'abri comme nous, nous le souhaitions et de développer une politique qui était une politique d'accueil. Et je me souviens, à l'époque, puisqu'on avait sollicité un rendez-vous avec le préfet, le préfet de région, et on était en fin 2015, début 2016 et il nous dit mais si vous voulez les accueillir, nous, on va essayer de trouver des centres d'hébergement, on va essayer de trouver des solutions, mais surtout, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que sinon, ça fait le jeu du FN. Ça fait le jeu du FN. Eh bien, nous, en tout cas, on a défendu et pour le coup, je crois que les écologistes, à la fois au Conseil de Paris, mais aussi par une mobilisation qui est une mobilisation qui dépasse largement Paris, tout notre mouvement est très engagé sur cette question, eh bien, on a réussi à faire changer le cliquet de la stratégie de Paris. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que nous, mais en tout cas, on y a participé. Et nous, on a défendu le fait de l'inverse, c'est-à-dire de dire que de faire une politique d'accueil des personnes migrantes qui arrivent dans la capitale et surtout de le dire, de s'en prévaloir pour éviter la construction de fantasmes, pour dire exactement ce qu'on faisait et ce qu'on ne pouvait pas faire. Alors, je crois que... Moi, j'ai plein de critiques sur ce qui se passe à Paris, mais on a, à partir de fin 2015, début 2016, été dans une autre optique, c'est-à-dire que globalement, on arrêtait de faire venir les flics à coups de matraques, notamment ce qu'on a vu à Pajol, par exemple, qui a été extrêmement mal vécu, je le dis, par les gens du quartier. On a arrêté de dire aux associations, puisqu'on a des élans de solidarité qui se sont créés dans le 18e et dans le 19e arrondissement et qui existent encore, notamment, on va aller voir à la rentrée les petits déjeuners de Flandre, c'est-à-dire à Flandre, qui est dans le 19e arrondissement, dans le nord de Paris. Il y a des gens qui, quand même, depuis 2 ans, donnent des petits-déj aux gens à côté du canal. Donc, au lieu de leur dire « Non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est super chiant », eh bien oui, en fait, oui, nous, on se bat, c'est encore toujours difficile, mais pour leur filer un endroit pour qu'ils mettent en sécurité leur matos, parce qu'en fait, quand vous vous levez à 6h du matin, que vous finissez à 8h et que vous allez bosser, eh bien vous n'avez pas envie de ramener vos casseroles et tout ça, donc on a fait ouvrir un coin sécurisé. Oui, eh bien oui, l'accès à l'eau est toujours un combat dans l'espace public, donc il faut obtenir des robinets, etc. Mais ce que je vois, moi, c'est que quand même, globalement, notre municipalité, notre majorité et Anne Hidalgo a une politique qu'on peut qualifier de proactive en termes d'accueil des migrants. Donc, on a ouvert ce qu'on a appelé la bulle à la chapelle. On a travaillé sur l'arrêt donc des évacuations avec violence pour des mises à l'abri qui ne sont pas toujours top. Esther, tu peux en témoigner, mais bon, je ne vais pas revenir sur le fond, juste pour donner un petit cadre de ce qui a été fait. Et au moment des élections, pardon, on s'est dit, bon, enfin moi, en tout cas, je me suis posé la question, mais je sais que c'était une question qui était posée sur la... dans toute la majorité, c'est... Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, il y a des gens qui se sont mobilisés et qui sont solidaires, mais c'est une toute petite partie. Ces militants ne représentent pas la population parisienne. On avait quand même quelques indicateurs et on les a toujours. Une grande majorité des Parisiens et des Parisiennes soutiennent la politique d'Anne Hidalgo sur ce sujet, mais à une large majorité. C'est-à-dire que si on est à 60, 63 %, grosso modo, en tout cas, encore, là, je vous donne un chiffre d'il y a un an, mais en termes de taux d'acceptation. Et on l'a vu sur la question... sur les questions électorales, eh bien, il n'y a pas eu d'impact négatif de la politique qui a été menée, puisque le FN reste encore extrêmement bas. Et je regarde notre score, nous, en tant qu'écolo, puisqu'on est très identifiés sur ce sujet, nous avons augmenté nos scores à Paris. Alors, dans un contexte, quand même, qui était un contexte difficile, mais dans toutes les élections intermédiaires, c'est-à-dire régionales, législatives, pas présidentielles, mais législatives, nous avons conforté nos positions électorales. Donc, c'est juste pour dire, c'est pas pour faire cocorico, c'est juste pour dire que lorsqu'on a une politique, qui est une politique très affirmée, qu'on explique ce qu'on fait, qu'on est présent sur le terrain et qu'on fait, on dit qu'on a une politique d'accueil, eh bien, oui, la population peut comprendre les difficultés, mais aussi la politique que nous menons. Et je crois que c'est extrêmement important. On sort, on essaye, en tout cas, de sortir du fantasme. Et je termine juste sur un point, c'est que cette situation s'est quand même dégradée depuis à peu près un an, un an et demi. Il y a eu une fermeture, la fermeture de la bulle qui était un centre d'accueil, dans le nord du 18e arrondissement, à La Chapelle. Et en fait, grosso modo, la politique du gouvernement a changé quand même. On est dans une relation qui est une relation beaucoup plus tendue avec le gouvernement actuel et qui a une volonté, très clairement, pour des raisons aussi électorales, de faire pourrir un certain nombre de situations. Et notamment, les situations des camps, on l'a vu dans le 19e arrondissement, j'ai un trou de mémoire, on y est allé ensemble au millénaire, le millénaire. Et là, on a un gros souci à La Chapelle. Donc La Chapelle, c'est le 18e arrondissement au nord de Paris. Et là, ce n'est pas la question migratoire, en fait, l'accueil des migrants qui est le point de cristallisation premier, c'est la multiplication des facteurs. C'est-à-dire que là, vous avez le combo perdant, une zone d'île de craque, une centaine d'usagers de drogue, juste à côté, c'est-à-dire que vous dépassez l'autoroute. Tout ça, il faut imaginer des grands échangeurs d'autoroutes, c'est très très joli. Derrière, vous avez les migrants qui sont en zone totale et un quartier qui est absolument dégueulasse et sous tension. La préfecture ne fait pas son travail. Elle ne fait pas son travail, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas son travail avec les usagers de drogue, elle ne fait pas son travail, encore moins avec les migrants. Et là, ce que l'on observe, c'est que sur certains quartiers qui sont des quartiers déjà en grande difficulté, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, nous souhaitons que l'accueil à Paris se fasse aussi dans les arrondissements qui sont riches. Dans le 11e arrondissement, moi qui suis élu dans le 11e arrondissement qui est un arrondissement plus cossu, eh bien nous n'accueillons pas de migrants. Il faut accueillir de gentils bobos, évidemment. Mais vous n'accueillez pas de migrants. Lorsque vous dites, je fais toute une petite parenthèse, lorsque vous dites que vous voulez accueillir des SDF dans le 16e arrondissement, c'est un trombeau d'insulte que vous avez parce que personne ne veut de SDF dans le 16e arrondissement. Enfin, les gens du 16e ne veulent pas de SDF dans le 16e arrondissement. Mais en vrai, si vous voulez que justement la population ne décroche pas, c'est-à-dire que le soutien continue, eh bien évidemment, il faut arrêter, il faut répartir l'effort et pas que ça soit uniquement les arrondissements les plus pauvres et notamment à La Chapelle qui est un territoire qui est déjà extrêmement en grande difficulté, ça soit eux qui en plus supportent l'effort, parce que c'est un effort, mais un effort que moi je trouve important, de l'accueil des migrants. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui que le jeu très difficile que nous avons avec l'État, une certaine lassitude aussi quand même un peu dans l'opinion publique et des points de cristallisation sur des territoires qui sont extrêmement fragiles, peuvent, et moi je le crains, peuvent nous faire décrocher une partie de la population en termes de soutien, mais qui seront pour le coup pas liés à des fantasmes, mais liés quand même à des multifacteurs qu'on peut quand même saisir et qu'on peut quand même comprendre et surtout sur lesquels on peut agir si tout le monde s'y met, si tous les acteurs s'y mettent. Merci David. Peut-être, enfin, il faut ajouter que si la ville soutient la question migratoire, elle la soutient avec des hauts et des bas, mais le Parlement ne soutient pas du tout. Par exemple, au Sénat, il faut dire la majorité de droite a tout fait pour que le texte soit, soit, le texte sur asile et immigration soit renforcé au niveau répressif quand même. Nous avons ajouté plein d'éléments pour durcir cette loi et puis il y a une vraie propagande puisque aujourd'hui, il n'y a que l'opposition quand même très minorée au Sénat qui soutient asile et immigration, mais pas tous les socialistes encore hésitent ici et là à voter certains amendements, mais toute la propagande est l'air au Sénat puisque les macronistes sont très peu nombreux et l'air se focalise autour de cette question. Et il faut voir, c'est vraiment, c'est très travaillé avec un ruissellement de la propagande, etc. Donc, on est ici face à une gauche qui est plus tolérante et une droite qui fait de la question des réfugiés un élément de sa politique, enfin, un aspect de sa politique et donc ce durcissement aussi. Et je finirai, avant de vous donner la parole, par dire que peut-être ce n'est pas la crise humanitaire dont on parle qui est la plus importante puisqu'on voit que le nombre de réfugiés, enfin, de migrants baisse, mais c'est surtout une crise d'accueil à laquelle nous sommes confrontés. Comme David, d'ailleurs, l'a dit, quand les migrants ne sont pas dans les rues, les gens ne tiennent pas des discours de rejet, mais c'est qu'on les laisse devant leurs portes, on laisse ces rassemblements, ce qui crée une banalisation. Quand on a été au millénaire, on a été plusieurs fois, écoutez, les gens prennent leur vélo, passent devant les migrants sans regarder, c'est banalisé, ça les annuit, ils passent avec les enfants, ils ne regardent pas et on voit qu'ils ne regardent pas ce campement avec ces tentes où sont quand même recueillies des gens qui vivent même avec des bébés qui viennent de naître, ils sont là, les gens ne regardent pas, il faut avoir peur de cette banalisation qui est gravissime. Alors, je vous donne la parole, je commence par vous, merci, et voilà, vous avez un micro, voilà, une dizaine de minutes. Merci beaucoup. Ça peut faire des allers-retours entre vous deux et si vous voulez aussi... Merci en tous les cas à Esther Benbassa de m'avoir invité à ses travaux, c'est la deuxième fois que j'interviens à l'Université d'Été des Verts une fois il y a très longtemps. J'étais avec Patrick Veil dans le Jura et donc à nouveau à Strasbourg ici. Donc merci parce que c'est sans doute le parti politique en France et même sûrement qui est le plus en avance à mon avis sur les thématiques de l'immigration, à la fois sur la thématique des frontières, l'ouverture des frontières, sur le droit de vote local des étrangers pour lequel Esther s'est d'ailleurs beaucoup battue et aujourd'hui sur l'analyse de la crise de la solidarité, de l'accueil donc à l'égard des migrants. Donc je pense qu'on peut donner quand même un satisfait site, y compris parmi les maires des communes. Ici, nous avons M. Carême qui a fait beaucoup dans sa région du nord pour les migrants et puis dans le sud beaucoup de ceux qui essayaient de soutenir dans le sud-est notamment dans les Alpes du Sud les migrants qui traversaient la frontière donc ont été fortement soutenus par les Verts. Après cet élément d'introduction, je voudrais simplement dire que pourquoi, comment on a peur des migrants ? C'est un sujet qui a été construit. Moi, j'ai beaucoup d'années de travaux derrière moi et le sujet, j'ai vu sous mes yeux se construire ce thème de l'immigration et en tant que chercheur on n'a pas eu beaucoup d'écoute en la matière parce que la plupart des chercheurs ont à cœur de donner une vision tout à fait autre de l'immigration que ce qui circule dans les têtes et notamment de beaucoup de politiques en la matière. Disons que la fracture entre le savant très modestement et le politique dans ce domaine est colossale et on va essayer de déconstruire ce discours. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'on a eu, d'ailleurs, on a été encore moins écoutés, surtout, je le dis ici, que les gens qui parlent de l'environnement. la thématique des migrations est très peu écoutés par les politiques en général. Ça, c'est un premier point et c'est un sujet qui a été construit à cause de la montée des extrêmes-droites dans presque tous les pays européens, pas depuis hier, depuis avant, avant-hier, c'est-à-dire depuis les années 80, 90, etc. Ce discours s'est construit sur toute une série d'idées reçues que Virginie, je crois, se propose de déconstruire. Mais alors que si on regarde les migrations, les mouvements migratoires dont les réfugiés font partie, il y a eu un faux débat il y a deux ans sur les faux réfugiés, les vrais réfugiés, les migrants, etc. Les réfugiés sont des migrants. Il y a une définition du département de la population des Nations Unies qui dit qu'un migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né pour une durée en général égale ou supérieure à un an. Donc il y a une définition très précise qui permet le comptage de 158 millions selon le rapport du département de la population des Nations Unies de 2017 de migrants internationaux dans le monde. Et dans ces chiffres, ça ne correspond qu'à 3,5% de la population mondiale. On avait 5% de migrants internationaux en 1900. Donc c'est un élément qui permet de relativiser les choses. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'Europe est l'une des plus grandes destinations migratoires au monde avec les États-Unis, mais que le Sud accueille l'essentiel des réfugiés dans le monde, pas depuis aujourd'hui, mais depuis les années 80. Une grande partie des réfugiés des grands foyers de crise du Proche-Orient ont été accueillis par des pays voisins, l'Iran, le Pakistan, la Syrie, dans le passé, aujourd'hui, la Turquie, également le Liban, également la Jordanie, qui ne sont pas les pays les plus riches du monde. Donc il faut bien insister là-dessus. Beaucoup de pays africains, dans les fêtes, accueillent leurs voisins qui traversent la frontière. C'était le cas pour une partie des gens de la crise du Darfour, par exemple, et pour d'autres. Et beaucoup de pays à nos portes, c'est-à-dire sur la rive sud de la Méditerranée, sont devenus, tout en restant, des pays d'émigration, et de transit parce qu'ils reçoivent les flux migratoires de l'Afrique subsaharienne. Donc il faut beaucoup relativiser les choses. Deuxième point, je pense que ce débat est largement construit à cause, bien sûr, de la montée des extrêmes droites qui en ont fait leur cheval de bataille, mais aussi à cause de la façon dont on montre la migration. Je ne suis pas du tout une spécialiste des médias, mais ils font leur travail, les journalistes. Ce n'est pas du tout pour dire qu'ils déforment la réalité, et leur travail, c'est de rendre compte de l'exceptionnel le jour même. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce qui a été décrit ici sur le nord de Paris, c'est-à-dire on voit des gens qui ne travaillent pas. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, à l'échelon français et européen, l'essentiel des flux migratoires n'est plus une migration de travail, c'est une migration de regroupement familial et pour dissuader les migrants, les politiques européennes ont largement rendu très difficile l'accès au travail des nouveaux venus. C'est très difficile si on n'est pas européen d'accéder au marché du travail en Europe. Les demandeurs d'asile, timidement, avec des conditions dans la nouvelle loi, pourront avoir accès, dans certains cas, au marché du travail. Les sans-papiers, souvent on les laisse pendant 10 ans, j'en ai rencontré beaucoup dans ce cas-là, sans, et même plus, jusqu'à 15 ans, sans possibilité de travailler légalement, alors qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre dans tous les secteurs, ce qu'a dit d'ailleurs Esther, et notamment dans des secteurs importants de l'économie. Et également, on a l'opposition, donc ce qu'on appelle l'opposition européenne à l'emploi pour les non-nationaux, qui rend difficile l'accès de beaucoup à un travail légal. Donc beaucoup de migrants qui veulent entrer pour travailler ne peuvent pas travailler. Ça donne une image très négative dans l'opinion publique parce que je me suis aperçue en faisant des débats que la plupart des gens ne savent pas que les migrants qui arrivent jeunes, etc., n'ont pas le droit de travailler. Ils croient que ces gens viennent pour la sécurité sociale. Là aussi, il faut démonter cette idée fausse et les allocations, alors qu'ils viennent pour travailler, mais l'accès est difficile. Et les médias insistent sur les situations extrêmes, c'est-à-dire les gens qui sont dans la rue parce que leur centre d'accueil a été supprimé, les gens de Calais qui vivaient dans un gigantesque bidonville, si j'ose dire, et toute une série de situations extrêmes qui donnent une image très négative. Donc, en ayant une approche qui a souvent été celle de certaines politiques publiques qui consistent à dissuader, parce que la grande politique européenne et française et autres des migrations, ça a été la dissuasion et la répression, en voulant dissuader par peur de l'effet d'appel que moi, depuis 30 ans de recherche, je n'ai jamais vu d'effet d'appel, c'est une idée fausse, eh bien, on paupérise, on donne une image très négative de l'immigration qui n'est pas du tout la réalité parce que la plupart des gens, ils veulent changer de vie, se donner un nouveau projet parce qu'ils considèrent que chez eux, c'est impossible de construire un projet d'existence, eh bien, ça donne une image très négative. Plus on paupérise, contrairement à une idée reçue dans beaucoup de politiques publiques, plus on donne une image négative de l'immigration. Ça a été le cas de toute une série de campements et d'autres situations extrêmes. Donc ça, je crois que c'est très, très important. Le troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que, là aussi, donc, échecs, toutes ces politiques ont mené à des échecs. On a échoué dans la politique de dissuasion. On a sans doute 30 ans d'échecs sur la politique de dissuasion que continue à afficher la politique les Européens, les politiques nationales dans de nombreux cas. Ça, c'est un premier élément. Échecs de la dissuasion, échecs aussi de, donc, la politique qui consiste à trouver des alternatives à la migration, échecs des politiques de retour qui continuent à être une sorte de crédo de beaucoup de politiques publiques comme alternatives à la migration et échecs des politiques de sécurisation à distance puisque les flux migratoires, on ne les arrêtera pas. Dire qu'on va arrêter les migrations par d'autres solutions dans le court terme, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment à l'OCDE, là-dessus, n'est pas une véritable alternative à la migration. La migration va se poursuivre, non pas dans l'invasion, non pas dans la conquête, comme le croient certains, mais dans une sorte de mouvement long et continu et plus les gens auront la possibilité de circuler, moins ils s'installeront dans la précarité et plus on aura des allers-retours avec les pays de départ ou les pays de transit, y compris pour les réfugiés. Certains pourront rentrer chez eux peut-être dans un avenir futur, c'était le cas dans le passé pour l'ex-Yougoslavie et il ne faut pas l'oublier. Et voilà, la Hongrie, etc. D'autres, pour l'instant, on est très difficilement placés pour pouvoir le dire, mais l'idéal, c'est qu'il y ait plus de mobilité et les gens aspirent à la mobilité. Ils n'aspirent pas à s'installer chez nous pour bénéficier de toute une série de prestations X ou Y, ils aspirent à pouvoir circuler, comme c'était le cas dans le passé, avant la fermeture des flux migratoires de travail en Europe en 73 et 74, selon les pays européens. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, effectivement. Alors moi, je suis chercheuse, mais je suis Esther en peine passe pas et quand je vois l'énergie qu'elle déploie jusqu'à fin juillet, je pense que c'est la dernière à être partie en vacances, moi, ça me donne de l'énergie aussi dans mon propre domaine. Alors, j'ai dit que j'étais chercheuse, je partage le constat, évidemment, de Catherine sur le fait que, en tant que chercheur, on doit faire la différence entre fantasme et réalité, mais on n'est absolument pas écouté. Donc ça, c'est sûr. Donc d'ailleurs, au mois de juin, avec deux collègues, donc Hélène Thiolet et Camille Schmoll, on a lancé un appel pour un GIEC des migrations avec l'idée que, comme dans les années 80, ceux qui travaillaient sur le réchauffement climatique et qui avaient l'impression que personne ne les écoutait, et je pense qu'on en est à peu près là aujourd'hui, et on a eu en 48 heures 600 collègues du monde entier qui ont signé notre appel. Nous avons donc écrit à M. Macron pour voir s'il voulait porter politiquement comme à l'époque, Mme Thatcher et M. Régal avaient porté le GIEC. Comme quoi l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Donc je fais ce constat. Je voudrais aussi dire que, comme ça a été dit sur le cas de Paris, c'est vrai qu'il y a deux choses qui expliquent un petit peu la situation dans laquelle on est. Il y a effectivement l'idée qu'on fait pourrir des situations, ça a été dit. C'est-à-dire, si les seules images qu'on voit, c'est des gens entassés sur des bateaux ou des gens sous des tentes, on n'a même plus d'individus. On n'a plus de migrants en tant que tels. On a des espèces de masses, de gens, et on a l'impression effectivement que l'immigration n'est pas maîtrisée. Ce que tous les sondages montrent, c'est qu'en fait, les gens veulent qu'on maîtrise les flux. Ils ont l'impression que leur gouvernement a le contrôle de la situation. Ce qui est évidemment compliqué, mais ce n'est évidemment pas ce qu'ils voient dans la réalité. Donc il y a, et ça a été étudié très longtemps par les collègues, en plus, une différence entre le discours qu'on leur tient et ce qu'ils voient. le discours qu'on leur tient, c'est immigration zéro. On n'utilise plus l'expression de Pasqua, mais dans la réalité, c'est bien ce qu'on dit, fermeté, etc. Et à la fois, il y a 200 000 personnes qui arrivent en France légalement tous les ans. Donc on ne leur dit pas. Donc on a l'impression que ça alimente le populisme puisqu'on leur dit quelque chose qui est différent, finalement, de la réalité. Cette idée que, voilà, on ne leur dit pas. Alors après, moi, je suis très scolaire. Je réponds à la question posée. Peut-il avoir peur de l'immigration ? En se posant la question, effectivement, de qui a peur ? Et je voudrais d'ailleurs distinguer avoir peur des migrants en tant qu'individus et de l'immigration, un peu comme un espèce de phénomène global. Peur des migrants, je pense que ça nous rapproche, évidemment, de la xénophobie, mais des fois, on considère, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils ont des caractéristiques réelles ou supposées, généralement négatives. Et là, on n'est même plus dans la peur, on est vraiment dans la haine, dans le rejet. Si vous écoutez le discours d'Orban comme de Trump, Trump a dit que les Mexicains étaient des animaux. Il a dit que c'était des criminels, des violeurs et des animaux. Donc là, on n'est quand même plus dans le... Et effectivement, quand on voit les dernières décisions d'Orban, par exemple, de ne plus donner à manger aux gens dans les centres de transit en disant que ce n'était pas dans la constitution hongroise, en fait, les droits de l'homme, c'est pour les hommes. Donc si on considère que ce ne sont pas des hommes, pourquoi leur donner à manger ? Donc là, on est bien au-delà de la question d'une espèce de peur, mais bien dans le rejet. Alors ça, les chercheurs, on ne peut rien faire pour ça, j'ai envie de dire. Après, il y a effectivement aussi une espèce de peur d'un phénomène global. Ça a l'air de rien, mais ça marche aussi. C'est-à-dire que je pense à un livre récent de Stephen Smith, qui est journaliste, pas chercheur, mais qui a expliqué qu'il y aurait des centaines de millions d'Africains qui allaient arriver en Europe à cause de la démographie galopante de l'Afrique. D'où il sort ces chiffres, évidemment, comme j'ai dit, il était journaliste. C'est-à-dire qu'il fait un lien très simple. s'il y a une augmentation de la population, ils vont tous venir en Europe. On sait qu'il y a énormément de mobilité intra-africaine, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, 80% des Africains vont dans des pays voisins, des pays limitrophes, aussi en Afrique. Il n'y en a qu'une partie. Et sur les 20% qui ne restent pas en Afrique, ils ne vont pas tous en Europe. Ils vont évidemment aussi en Amérique du Nord et en Asie d'ailleurs. Donc on voit que là, c'est vraiment l'idée de l'immigration au sens très très général. Et là encore, sans vraiment... Bon, mais même, voilà, quand le discours de Macron en Afrique explique que les femmes africaines font trop d'enfants et que du coup, ils vont venir... Alors là, les chercheurs, en plus, on doit leur expliquer que ce n'est pas en donnant quelques millions par-ci et par-là aux pays d'origine que moins de gens. Mais vous voyez, c'est une espèce de vision un peu globale encore des gens. Alors moi, je voudrais parler de deux arguments qu'on entend souvent, surtout de deuxièmes d'ailleurs, qui est pourquoi on devrait avoir peur des migrants. Le premier argument, c'est qu'ils vont nous piquer nos emplois. C'est un argument ancien, très ancien évidemment, pensé aux immigrés belges, polonais, italiens au XIXe siècle, dans le Nord ou dans le Sud d'ailleurs, qui étaient considérés en plus comme des briseurs de grèves, qui faisaient baisser les salaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on trouve assez peu cet argument maintenant, un petit peu lors de la campagne du Brexit vis-à-vis des Polonais, de façon beaucoup plus spécifique, parce que là, ce n'est pas une critique des migrants, mais sur la question des travailleurs détachés et donc de la libre circulation des services. Moi, ce que je trouve intéressant, on va dire, d'un point de vue politique, c'est que c'est le parti Die Linke, en Allemagne, qui a cet argument maintenant avec la nouvelle star Sarah Wagenknecht, je ne dis pas que l'accent est très bon, qui veut créer une France insoumise allemande qui s'appelle Ausstern, debout, alors nous, debout, c'est debout la France chez nous, mais là, debout l'Allemagne, elle est chef du groupe parlementaire de Die Linke et elle explique que les immigrés vont prendre donc le travail des Allemands. Ce qui est évidemment faux et ça, on a tellement d'études et puis on sait qu'il cherche en fait, il, le patronat, mais pas seulement, enfin soutient l'idée de recruter des millions d'Allemands à cause du vieillissement allemand, mais elle, elle a un électorat en tête qui est effectivement ceux qui, après la réunification de l'Allemagne, restent dans des régions où le développement économique, le travail n'est pas là, mais ça reste quand même assez marginal. L'argument que, et puis en plus, il faut quand même dire que les syndicats ont changé de position depuis au moins l'après, je génère, enfin dans l'après-guerre mais surtout après les années 70 et c'est même de syndicaliser les immigrés en fait. On n'est plus dans cette idée d'opposer syndicats et immigrants comme par le passé. L'argument qu'on entend le plus souvent, c'est qu'ils vont détruire notre État à Providence, ils vont détruire notre beau modèle social européen. Un argument qu'on entend un petit peu partout, y compris et surtout d'ailleurs évidemment en Scandinavie. Mais d'abord pour la France, on voit bien l'amalgame entre plutôt côté républicain. Alors d'abord, ça s'appelle Front National encore, donc Rassemblement National et puis évidemment les Républicains où il y a les assistés. Évidemment, les assistés en plus, on considère que ce sont les femmes qui, là encore, qui ont trop d'enfants et qui sont là juste pour les allocations familiales. On a eu ça aussi d'ailleurs en Angleterre au moment du Brexit. Là, sur cet argument-là, il y a deux choses. Est-ce que c'est une réalité ? Catherine l'a déjà dit, donc je vais être très rapide là-dessus. Il y a eu du coup des études, par exemple, y compris un rapport commandé par la Commission européenne avant la campagne du Brexit pour expliquer que, ben non, en fait, effectivement, les primo-arrivants, comme on dit des fois, c'est assez horrible, comme on, enfin, les nouveaux immigrés travaillent plus que ceux qui sont déjà sur place autochtones ou d'ailleurs, j'ai envie de dire, immigrés depuis longtemps, qui contribuent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent de l'État-providence et donc, ils peuvent, et d'ailleurs, ils ont une contribution assez importante, non seulement à l'État-providence, mais au PIB. Un peu moins vrai pour les réfugiés le temps, comme explique Catherine, qu'ils puissent travailler, ce qui prend un certain temps dans la plupart des pays. Donc ça, les études d'économie sont assez claires là-dessus, mais je voudrais juste rappeler une étude récente d'un collègue de Harvard qui s'appelle Alberto Alessina qui a fait plusieurs livres sur la question. Lui, ce qu'il essaye d'expliquer, c'est justement la différence entre la perception des gens sur cette question et la réalité. Donc, ils ont posé des questions assez simples, ils ont demandé aux gens d'estimer le nombre d'immigrés qu'il y avait dans leur pays. Combien, à votre avis, quel est le pourcentage de la population étrangère en France ? Et puis ensuite, effectivement, de leur poser des questions sur est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils sont pauvres ? Alors, en France, on arrive, on est les meilleurs par rapport à d'autres pays pour ne pas surestimer la population. C'est à peu près combien il y en a. Par contre, on pense qu'ils sont tous pauvres. On ne connaît pas du tout leur niveau de revenu ni leur taux d'emploi. Et du coup, c'est vrai que cette idée, ça permet vraiment d'avoir une véritable érosion de l'adhésion à l'État-providence au sens de solidarité nationale. Il faut quand même se rappeler que les États-providence, c'était quand même pour, au départ, une idée de construction de l'État-nation. ce n'était pas pour partager avec les autres, mais c'est encore plus vrai. Comme je dis, en Scandinavie, vous savez qu'il y a des élections très importantes en Suède au mois de septembre, c'est-à-dire dans très peu de temps, où on a très, très peur que le parti populiste des démocrates suédois fasse un très, très bon score. Il y a d'autres raisons à ça. Ils ont eu une arrivée beaucoup de jeunes, de jeunes réfugiés qui voyaient pour la première fois des jeunes suédoises en bikini dans les piscines. Bon, ça s'est assez mal passé. Il y a peut-être un problème d'explication là-dessus. Mais c'est aussi sur certains arguments-là. Donc, ces deux arguments-là, on a, je dirais, les moyens, que ce soit des économistes ou des sociologues, de montrer que ce n'est pas vrai. Encore faut-il être entendu. Et moi, je m'inquiète aussi beaucoup des arguments à la Stephen Smith parce que ça nous éloigne des vraies questions qui sont d'abord les migrations environnementales et non pas climatiques. Je fais la distinction justement en Afrique où l'Europe a quand même beaucoup contribué, c'est-à-dire la déforestation, l'extraction minière. Je suis devant des gens qui s'intéressent à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a détruit des quantités de terrain. On a déplacé des populations agricoles. Et ça, on n'en parle absolument pas dans ce débat. Donc, il y a les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a clairement les deux et on n'anticipe pas. Donc, on nous part de la démographie en Afrique et on n'est toujours pas très avancé sur la question des réfugiés climatiques. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre contribution. D'ailleurs, vous avez mis l'accent sur un élément qui est très important. On parle peu, c'est la déshumanisation de l'exilé. Et là, on connaît, moi en tant qu'historienne, vous en tant que sociologue, vous connaissez bien où mène la déshumanisation. C'est pour ça que j'ai parlé de la banalisation. Après, vient la déshumanisation et après, on s'en débarrasse. L'histoire nous a donné pas mal d'exemples. Et là, il y a un peu de cette déshumanisation. Et montrer toujours l'exilé comme misérable, c'est aussi un problème parce que ceux qui ont vécu l'immigration savent qu'il faut être un héros pour émigrer. Parce que ce n'est pas facile d'émigrer, de s'extraire, de ses racines, entre guillemets, de quitter son pays, de venir démuni dans un pays dont on ne connaît même pas la langue. Ce sont des héros. Et peut-être qu'il faudrait un jour commencer à parler de l'héroïsme des exilés au lieu de les déshumaniser et souvent les limiter à la saleté, la maladie, tous les maux du monde, les sans-abri, ce qui fait peur dans toute l'histoire, les sans-abri, depuis les temps lointains, faisait peur aux masses. Les sans-abri, ce sont des gens qui n'ont pas de loi. On les appelait les sans-loi. Alors, donc, tous ces éléments devraient être peut-être pris dans cette vision qu'on a et sur laquelle les partis politiques de droit de travail provoquaient la peur parce que ces gens-là ne prennent pas seulement le travail des autres et les allocations dans l'imaginaire, mais aussi, ils ne sont pas comme nous. Voilà. Peut-être on répondra dans la salle. C'est un sujet qui me préoccupe toujours. Peut-être que vous voulez dans cette partie, David, intervenir, dire quelque chose avant de... Vous allez bouffler dans les deux interventions, il y a une chose, en tout cas, notamment dans ce que tu as dit là, sur la question, la construction du sujet immigration et surtout, évidemment, la question des partis, la manière dont les partis politiques influent sur la perception de l'immigration. Donc, évidemment, il y a le Rassemblement national, enfin, le FN qui a très vite construit un point de clivage, mais ce que je vois, mais je vais juste revenir un peu rapidement sur Paris. Ce que je vois, c'est que quand je parlais de la dégradation, l'acceptation puis dégradation de la situation, en fait, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Il y a une sociologie particulière à Paris, il ne faut pas se leurrer. Et puis, c'est que, en fait, nous avons eu un sort de consensus politique, quand même, local, sur la question de l'immigration. C'est-à-dire que la droite à Paris a été une droite plutôt soft sur cette question. Elle a accompagné la politique que nous avons menée et elle ne s'est pas opposée frontalement. Depuis quelques mois, c'est différent. Sur la chapelle, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a une hystérisation ? Je vous le dis parce qu'on a pris une position, Anne Souiris, qui est adjointe à la santé, a pris une position notamment sur les usagers de drogue en proposant la création de nouvelles salles de consommation à moindre risque. Allez voir, si vous avez Twitter, le tweet du groupe des élus d'écologistes de Paris, je ne fais pas de pubs, mais regardez, on a posté les messages qu'elle a reçus. Les messages. On parle encore de sida mental. Il y a des appels au viol. C'est hallucinant. Et ça, c'est parce qu'il y a une hystérisation en local par la droite locale. Là, pour le coup, c'est très, très clair. On voit bien, et pareil sur la question migratoire. Pareil sur la question migratoire. Et là, il y a une responsabilité majeure encore. On me dit que les partis politiques ne servent à rien, mais en fait, en vrai, ils sont encore des vecteurs de construction de représentation quand même. Et du coup, là, moi, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très inquiétantes. Tu parlais de Die Linke en Allemagne. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant qu'un parti politique de gauche s'empare de cette question et tout d'un coup, pas à front renversé, mais bon, en tout cas, construisent une... Enfin, participent à la construction d'une représentation négative, d'une immigration négative, dangereuse, et attisent les peurs pour des raisons électorales. Je pense qu'à un moment donné, on a quand même des responsabilités politiques qui sont extrêmement fortes. Enfin, moi, en tout cas, je le vois en local. Tu donnes la parole ? Dans les années 30, la gauche a basculé comme ça vers l'extrême droite et contre l'immigration. C'est un phénomène politique assez connu. Madame ? Donc, c'est à vous de nous donner votre version locale du travail qui est fait par la CIMA, dont nous admirons le travail comme l'ombre d'association. Merci. Merci pour votre invitation. Mon propos sera militant, évidemment, puisque la CIMA est une association militante de défense du droit des étrangers. Alors, d'abord, juste pour préciser, quand j'ai eu le titre de la table ronde, je me suis interrogée sur ce titre, puisque c'est un titre interrogatif qui suppose un positionnement par rapport à une injonction. Il faut ou il ne faut pas avoir peur et la peur, c'est une émotion. C'est une émotion face à un danger qui est soit réel, soit fantasmé et qui ne peut pas être le résultat d'une injonction. Par contre, c'est quelque chose qui peut être induit. Ça va être induit par des discours, par des mots et par des images. Ce sera donc le début de mon propos. Je m'arrêterai sur ça et je parlerai ensuite de mon quotidien. de mon terrain puisque c'est pour ça que je suis là. Donc, la première chose, c'est de parler de ces images. Alors, effectivement, on va faire un petit retour en arrière. En 2015, il y a une photo qui fait le buzz. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certainement oui. C'est la photo du petit Aylan. Alors, il suffit de se souvenir de cette photo et de l'effroi qui avait provoqué la vue du corps de ce petit garçon échoué sur une plage. Et cette image est venue égratigner la bonne conscience d'une partie de l'opinion occidentale et celle qui comprend que ces corps échoués, en fait, sont ceux de victimes d'une mondialisation dont on ne saurait se passer aujourd'hui. et en fait, on est passé de ce gros plan, ce sont des visages, ce sont des vies auxquelles on peut s'identifier, des vies qui nous touchent en fait dans notre humanité. La caméra, c'est un peu reculé et on est passé sur des vues d'ensemble. Et sur les vues d'ensemble, ces dernières années, les images qu'on voit sont des images récurrentes. Ce sont des gros bateaux avec énormément de monde à l'intérieur et donc, effectivement, on n'a plus de visage, on n'a plus de vie, on n'a plus d'individualité. C'est devenu une masse. Voilà, une masse et ce qu'on appelle flux migratoire. Flux migratoire, c'est un terme à la base qui est neutre et au final, la répétition de ce terme par les médias fait qu'on a perdu cette neutralité. Aujourd'hui, c'est un terme qui est inquiétant. Alors, ça a ceci d'inquiétant que, en fait, rien ne semble pouvoir le juguler et qu'il échappe à tout contrôle. Alors, souvent, pour parler de flux migratoire, on va utiliser des termes métaphoriques qui suggèrent un danger soit météorologique, soit maritime. Alors, on va parler de torrents, de marées migratoires, de vagues, de flots de réfugiés et j'ai même lu dans un article suisse parler de tsunamis de réfugiés. Voilà. Et donc, il y a un danger et donc, face à ce danger, il faut mettre en place des mesures fortes pour contrôler ce flux et le contraindre, pour éviter d'être submergé. Et donc, il faut assécher ces flux et il faut endiguer les vagues. C'est ce que les politiques nationales et européennes nous donnent à voir, à entendre et à croire et ça va leur permettre de justifier leur politique migratoire. Alors, c'est évidemment assez problématique car les personnes migrantes, ce n'est pas une force de la nature qu'il faut dompter mais ce sont des personnes en situation de danger qu'il faudrait protéger. En principe, c'est ça, c'est la base. Et cependant, on a quand même cette terminologie qui est récurrente et ce n'est certainement pas un hasard. Alors, on peut faire plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on peut supposer qu'elle exprime des angoisses inconscientes ou alors qu'elle cherche à en créer pour dominer et orienter l'opinion mais on peut supposer aussi que ce sont de simples figures journalistiques sans intention particulière mais malgré ça, on ne peut pas ignorer que la langue crée une réalité et que cette réalité créée aujourd'hui a un fort potentiel de destruction. Voilà pour ce qui est des images. Alors, j'avais prévu de parler un petit peu des cartes aussi parce que je pensais qu'on aurait un PowerPoint et je ne l'ai pas mais je voulais juste vous signaler que les cartes ce sont aussi, c'est aussi un outil assez intéressant pour orienter l'opinion et je vous invite à lire l'atlas des migrants en Europe de Migre-Europe qui est un atlas militant clairement puisqu'en fait ils vont mettre en opposition deux types de cartes les cartes de l'agence Frontex par exemple l'agence européenne et puis leurs cartes à eux où en fait on a des cartes qui représentent ce qu'on appelle effectivement les flux on a de grosses flèches en rouge qui arrivent de l'Afrique ou de l'Orient pour envahir l'Europe et on a face à cette carte-là la carte avec le trajet d'une personne où en fait on voit que le trajet est loin d'être linéaire où il y a des obstacles des obstacles géographiques et des obstacles que l'Europe a mis en place aujourd'hui à savoir des contrôles aux frontières des centres de tri des contrôles policiers des lieux d'enfermement toutes ces frontières là sont des obstacles vraiment importants pour les personnes migrantes qui arrivent et ça commence en dehors des frontières européennes telles qu'elles sont aujourd'hui puisqu'on est sur une externalisation des frontières et donc les contrôles commencent déjà en mer et pas du tout une fois qu'on a mis les pieds sur le territoire européen alors voilà ces images et ces mots créent une réalité une compréhension du réel qui a pris le nom de crise alors on a entendu crise des migrants crise des réfugiés bon personnellement je préfère parler de crise sécuritaire parce qu'on est vraiment je pense que c'est vraiment une Europe qui est en train de péter les plombs tout simplement par rapport à une réalité qui n'est pas si dramatique que ça et donc cette réalité elle va induire et justifier des politiques publiques que ce soit au niveau européen et au niveau national alors au niveau européen je vous lis trois trois déclarations nous ne pouvons pas bénéficier de liberté de mouvement en interne si nous ne sommes pas capables de gérer nos frontières extérieures de manière efficace ça c'est Dimitri Avramopoulos commissaire européen en migration en 2016 jusqu'à ce que la protection des frontières extérieures fonctionne à peu près comme nous l'imaginons il est tout à fait juste que nous continuions à contrôler nos frontières intérieures au passage stratégique Angela Merkel en septembre 2017 et la dernière pour le plaisir de la lire quand même la protection des frontières et la gestion des réfugiés ne peuvent être dissociées car la défense des frontières doit être au coeur des politiques d'asile chacun doit que je retrouve la phrase défendre l'espace Schengen et ça c'est Victor Orban voilà vous avez reconnu la rhétorique cynique qui peut y avoir derrière cette phrase donc on est sur un vocabulaire où on a quand même des mots qui reviennent souvent on a la question de la protection des frontières de la gestion des frontières du contrôle et ces mots apparaissent régulièrement alors c'est un vocabulaire qui est quasi militaire et donc du coup les frontières se sont décalées et au final l'Union Européenne a démultiplié et intensifié ces dispositifs de contrôle et de surveillance frontalier et on voit que ces frontières intérieures et extérieures n'ont jamais été aussi présentes et les politiques répressives qu'elles génèrent en fait vont se disséminer à toutes les étapes du processus migratoire en amont et en aval des frontières européennes et avec les outils répressifs que l'on connaît à savoir l'enfermement et le refoulement alors qu'en est-il en France aujourd'hui sur le plan politique on est actuellement sur la même ligne idéologique que les politiques européennes c'est-à-dire qu'il faut contrôler cette population d'où la création d'une multitude de lieux d'hébergement et d'une généralisation de l'assignation à résidence pour les personnes qui sont déboutées de l'asile ou qui sont dublinées donc ça c'est ce que dit la nouvelle loi qui a été votée au 31 juillet voilà où tout le monde a pris connaissance de ce qu'il y avait dans cette loi à ce moment-là évidemment et alors dans ce contrôle il y a une logique qui prédomine c'est celle du tri le tri c'est voilà là aussi on est vraiment sur quelque chose qui occupe les esprits de nos politiques il faut séparer le bon grain de l'ivraie donc il faut séparer les réfugiés les vrais réfugiés ceux qui sont légitimement en droit de demander le droit d'asile et puis les migrants qu'on appelle migrants économiques à tort puisqu'en fait aujourd'hui on sait que les causes des migrations et les causes de l'exil sont particulièrement enfin sont multiples et qu'on ne peut pas dire on part uniquement parce qu'on n'a pas assez d'argent dans son pays d'origine c'est pas vrai ça se passe pas comme ça et ce contrôle a un objectif c'est celui de l'expulsion des personnes qui ne doivent pas rester sur le territoire parce qu'elles ne rentrent pas dans les bonnes cases alors tout au long de ce trio contrôle tri expulsion on a un arsenal juridique et administratif auquel les personnes sont confrontées et qui est particulièrement long complexe et décourageant alors là je me situe en dehors de la demande d'asile qui est assez particulière il y a d'abord une procédure de régularisation où maintenant il faut prendre des rendez-vous par internet en préfecture puisque les accueils sont dématérialisés donc on a signalé à plusieurs reprises les problèmes que ça pouvait poser à savoir que les gens n'avaient pas forcément d'ordinateur que les gens n'avaient pas forcément une connexion qu'ils ne maîtrisaient pas forcément la langue française et qu'en plus la catégorisation des titres de séjour qui est proposé ça ne reflète pas la réalité de la situation dans laquelle les gens sont tout ça c'est une évidence évidemment c'est une évidence on a des gens qui vivent dehors on a des gens qui vivent au 115 comment vous voulez qu'ils aient un ordinateur et une connexion malgré tout ça n'a pas fait évoluer les choses voilà on n'a pas été entendu sur cette question et pour l'anecdote à Strasbourg quand on veut prendre un rendez-vous en préfecture il faut se connecter le dimanche soir vers minuit jusqu'au lundi matin vers 8h donc je vous laisse imaginer qui fait ça par la suite on a un rétrécissement des possibilités de régularisation et vraiment un durcissement des conditions d'obtention d'un titre de séjour alors dans cette nouvelle loi de façon générale il y a vraiment une volonté de faire en sorte que les personnes ne restent pas sur le territoire en les maintenant dans une précarité extrême il y a en fait une sorte de il y a vraiment une création d'un environnement hostile pour ces personnes là et enfin en bout de chaîne on a l'enfermement et l'expulsion et alors là on est passé à un degré de maltraitance institutionnelle encore plus élevé que ces derniers temps puisque avec la nouvelle loi on passe à 90 jours ce qui est inutile puisque une fois qu'on est enfermé en rétention en fait il se passe quoi il faut que que l'ambassade le pays d'origine laisse laisser passer pour que la personne soit expulsée généralement elle le fait assez rapidement elle le fait dans les 15 premiers jours et donc 90 jours c'est évidemment complètement inutile et cet enfermement laisse quand même des traces évidemment chez les personnes il y a quand même un véritable traumatisme qui est présent chez ces personnes puisque en fait c'est de l'enfermement administratif donc on n'a pas commis de délit pour être enfermé et je n'évoque même pas la question des enfants oui des conditions mais la question de l'enfermement des enfants sur lesquels le gouvernement n'est pas revenu en fait voilà donc pour conclure et pour répondre à la question faut-il avoir peur des flux migratoires alors oui il faut avoir peur mais pas des flux migratoires mais bien des politiques européennes et nationales quand il s'agit de gérer ces personnes exilées alors on est dans un schéma somme toute assez classique donc une politique hostile pour décourager des personnes migrantes et c'est une hostilité qui est génératrice de précarité et de violence de toutes sortes qui vont servir de prétexte à renforcer cette hostilité cette politique hostile et je pense qu'il faut je suis assez inquiète quand même ces derniers temps ces dernières semaines quand j'écoute la radio notamment une radio radio publique à des heures de grande écoute quand j'entends des universitaires venir parler du danger culturel que représentent les migrations elle a été présentée comme universitaire elle a été présentée comme philosophe alors j'ai pas retenu son nom je l'ai zappé je suis désolée il y a peu d'universitaires qui provoquent cette peur franchement les universitaires on peut leur rendre hommage uniquement peut-être dans ça vraiment là je connais peu d'universitaires c'est parce qu'il a été mal présenté elle a été mal présenté mais il y en a d'autres quand même il y en a peu il y a peu d'universitaires on se donne des titres c'est la mode maintenant de s'appeler universitaire docteur etc c'est c'est pour pouvoir parler mieux à la télé en tout cas c'était à une heure de grande écoute elle a été présentée comme ça les gens qui ne la connaissent pas vont entendre les choses de cette façon là et surtout il n'y a pas eu de contradiction du tout voilà donc c'est un peu inquiétant et d'une façon générale quand il y a de l'analyse de l'analyse sur des décisions politiques on est aussi ça devient très soft sur des choses qui sont voilà qui sont importantes sur la criminalisation la criminalisation des ONG en particulier qui intervenait je crois que c'était la parole de Macron qui disait que ben voilà c'était en tout cas ils étaient complices des passeurs la seule réflexion de la journaliste c'était de dire d'y voir un rapprochement en tout cas une détente dans les relations franco-italiennes ce qui est un tout petit peu léger quand même comme analyse voilà et je voulais finir par une note positive quand même c'est que face à tout ça même si l'Europe enfin voilà aujourd'hui on ne veut pas dire que sa politique soit reluisante il y a quand même une vraie solidarité chez les citoyens une solidarité chez les citoyens au niveau européen et au niveau national et ça c'est vraiment quelque chose à souligner parce que il y a beaucoup de gens qui se mobilisent à titre individuel dans des collectifs dans des associations et aujourd'hui c'est en tout cas c'est eux qui portent quelque chose de positif et qui portent des valeurs importantes pour notre pays bon peut-être il y a des questions ici autour de cette table déjà vous avez des questions c'est bon là bon peut-être qu'il y a des questions entre vous que vous voulez compléter tu voulais compléter en parlant un petit point non je voulais juste rappeler pour ceux qui ne le savent pas que monsieur Avramopoulos que je ne connais pas qui est le commissaire européen aux questions migratoires est un ancien ministre de la défense grecque ce qui montre l'image que l'Europe veut produire de l'immigration bon je vous donne je vous donne le micro pour les questions s'il y a des questions voilà on le laisse là celui qui est de la vie qui nous parle qu'est-ce qui veut prendre la parole on réunit les questions peut-être et on vous répond au fur et à mesure et vous nous direz à la fin si vous avez peur ou pas alors moi je m'apporte un témoignage plutôt du point de vue des travailleurs sociaux qui sont assez désemparés face à la situation des migrants mais aussi face aux difficultés qu'ils rencontrent alors je parle du travail social du secteur de l'hébergement insertion et notamment du 115 le numéro de mise à l'abri qui est géré de façon départementale par des plateformes qui s'appellent des CAO issues de la loi Allure donc ça c'était pour la partie explication ce qu'on voit alors ce qu'il faut savoir c'est que les 115 il y a une réduction drastique des enveloppes financières qui fait qu'aujourd'hui c'est pas un numéro où on met à l'abri toute personne et toute famille à la rue c'est un numéro où alors suivant les départements il y a des critères dans le 92 on ne prend que les familles avec des enfants de moins de 3 ans dans d'autres départements ça va être des personnes qui sont en décrochage etc mais surtout ce qu'on voit c'est que c'est que alors il y a une porosité entre donc ce secteur de l'hébergement insertion hébergement d'urgence et le secteur du DNA de l'accueil des personnes migrantes en demande d'asile donc effectivement vous avez évoqué des demandeurs d'asile pris en charge aux 115 et globalement la réduction des moyens fait que pour toute personne nécessitant une mise à l'abri on assiste à vraiment comment dire les professionnels se sentent démunis et surtout voient le point de vue le point de vue de ces usagers qui sont pris en charge dans ces structures d'urgence eux aussi voient que alors de façon on va dire ponctuelle suivant les décisions locales les politiques locales on va avoir aussi des mises à l'abri s'il y a des évacuations de squat etc de personnes issues de personnes migrantes donc tout ça ça fait un énorme mélange et surtout vous avez parlé de la représentation qu'ont les gentils bobos parisiens des camps de migrants mais il y a aussi la représentation qu'ont les usagers les personnes précaires les personnes précaires qui font qui sont usagères du service public de mise à l'abri et qui voient qu'on va leur dire non et qui vont voir des prises en charge pour d'autres personnes et ça c'est extrêmement compliqué à gérer voilà pour les professionnels du secteur il n'y a pas de questions je vois c'est tout le remarque c'est tout le remarque qu'est-ce qui voudrait prendre la parole encore tu as bonjour j'aimerais tout d'abord vous remercier tout d'abord les élus locaux David Damien pour votre engagement au quotidien madame Benbassa et les chercheuses madame Guiraudon etc pour la recherche que vous menez ça redonne foi à la jeunesse et ça nous prouve la justesse de nos convictions ici chez les Verts merci beaucoup et ma question s'est adressée à madame Guiraudon sur vous avez dit la peur de l'immigration et plus globalement l'importance du thème de l'immigration est une construction à cause de la montée de l'extrême droite et peut-être que j'enfonce une porte ouverte mais je voulais savoir si ce n'était pas une relation de cause à effet double c'est à dire que les politiques de répression et la montée du thème de l'immigration dans les médias et dans le discours politique ne sont eux-mêmes pas des causes de la montée de l'extrême droite et s'il n'y a pas une sorte de cercle infernal et comment combattre que ce soit la recherche ou dans le discours politique comment combattre cette mécanique et voilà c'est ma question c'est allumé là allo ouais j'ai une question alors je ne connais pas très bien ce sujet là donc j'habite dans le 93 et ma question que je me pose c'est quelle obligation de moyens nous on peut se dire en tant que politique c'est quel voilà quel axe programmatique on peut avoir au delà des aspects juste légaux sur les ouvriers et les frontières plus de mobilité respecter les envies des individus de s'émanciper leur autonomie ou autre et mais est-ce que les politiques de quota ça marche je ne sais pas quand je vois parfois dans certains pays tous les processus qu'il y a de la personne quand elle arrive tous les processus d'accueil avec un véritable accueil avec des accompagnements d'un accès au droit aussi spécifique et tout ça qui se fait qui se fait en toute humanité aussi on voit des centres en toute humanité dans d'autres pays est-ce que ça marche est-ce que c'est applicable c'est une question que je me pose à un moment donné parce que comment on fait pour éviter le droit commun parce que déjà on a des structures de droit commun qui sont complètement dépassées dépassées on est dans des structures dans des villes où pour nous déjà maintenir un simple service public de proximité c'est déjà un exploit alors donc comment on fait à un moment donné pour travailler en toute humanité pour respecter nos frères de tous les pays nos soeurs de tous les pays oui merci je remercie les intervenants qui ont bien montré qu'il y avait deux enfin car il décide là soit on leur interdit de travailler et ils sont accusés de ne rien foutre soit on les autorise et ils font concurrence sur le marché de l'emploi donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a de la pénurie quelque part c'est à dire que la peur de l'immigration est fondée sur l'existence d'une pénurie antérieure à leur arrivée et comme l'a remarqué Esther tout à l'heure la réaction de Saga Wagenzner c'est vraiment quelque chose qui était considéré comme normal dans les partis de gauche français des années 30 c'est l'interdiction de travailler pour les migrants qui fuyaient typiquement les dictatures d'Europe centrale antisémites d'Europe centrale et là la segmentation de la peur de la concurrence c'est vraiment partout on vient d'évoquer les pauvres très vrai c'est à dire les plus démunis très vrai quand on a voulu prendre dans notre ville notre quota des 24 000 français des 24 000 personnes c'est à dire on représente une ville de la millième de la France c'était facile à calculer donc 24 on en prend les 24 chez nous on nous a dit tout de suite ah mais il y a des français qui ont fait la queue et qui n'ont toujours pas leur logement etc mais à l'autre extrémité les premières mesures de Pétain ça a été contre les médecins juifs c'est à dire que c'est la classe bourgeoise qui se protégeait bourgeoise culturelle intellectuelle qui se protégeait contre la concurrence des intellectuels juifs qui arrivaient d'Europe centrale donc c'est il y a un véritable on ne peut pas avoir quand même de politique de solidarité sans traiter en même temps les problématiques de pénurie c'est les deux les deux doivent être traités exactement non seulement dans le même discours mais presque dans la même phrase et même presque dans la même proposition de la même phrase on ne peut pas prendre toute la misère du monde mais il faut en prendre sa part tout le monde a coupé mais il faut en prendre sa part donc il faut trouver des formulations où on arrive à traiter à la fois la solidarité et la lutte contre la pénurie oui moi j'ai été bien intéressée par vos approches là de mesdames les chercheuses sur le fait que la question d'émigration elle n'a pas percolé comme a pu le faire l'environnement depuis 20 ans et votre appel au GIEC d'émigration là du coup c'est intéressant quelle suite enfin où on en est ça va et je me demande sur votre aussi votre remarque vous n'avez pas accès aux politiques ou en tout cas les recherches n'intéressent pas les politiques ça ça m'interpelle quand même parce qu'il y a quand même des gens de bon niveau proches des politiques et du coup est-ce que vous avez été rencontrés enfin il y a des commissions au Parlement enfin au Sénat Assemblée Nationale où vous avez peut-être été auditionnés au moment de la loi sur l'immigration est-ce que vous avez accès au secrétariat de l'Elysée etc. ou est-ce qu'il y a des lieux d'échange entre intellectuels et politiques pour pointer ces questions-là parce que je suis assez d'accord sur le fait que les partis politiques sont importants dans les représentations faussées et que du coup il faut faire bouger ça est-ce qu'il ne faudrait pas une Élise Lucet des migrations avec des émissions grand public enfin vous voyez pour essayer de casser toutes ces idées reçues parce que quand même globalement même si à Paris les Parisiens ont une image favorable de ce qui est fait un Gérard Collomb que je connais bien puisque je suis élue à Lyon enfin dans la métropole de Lyon lui il est complètement conforté dans sa politique et sa loi à l'immigration quand on prend les sondages d'opinion donc il y a du boulot quoi voilà ça marche oui je veux bien répondre comme j'ai eu des questions directes je commence par la dernière Catherine depuis bien plus longtemps que moi et moi même on est aussi auditionné effectivement après 2015 j'ai effectivement même eu le droit de déjeuner à l'Elysée pour me rendre compte qu'à quel point ils n'étaient absolument pas au courant alors ils cherchaient effectivement une nouvelle rhétorique donc quand on a dit mobilité transnationale au lieu de dire immigré monsieur Jouillet a dit ah c'est ça en fait l'immigration donc c'était très très tardif quand il y a eu il faut savoir que vous connaissez sans doute François Gemmène qui s'occupe évidemment des réfugiés climatiques il a été auditionné 10 minutes aux Nations Unies sur le Global Compact qui va être signé c'est à dire un nouvel espèce d'accord global qui va être signé donc une audition de 10 minutes pour moi c'est pas ce que j'appelle quelque chose de sérieux là sur notre GIEC l'intérêt c'est qu'on fait quelque chose de global d'un point de vue disciplinaire et avec des collègues de plusieurs pays pourquoi j'ai écrit à Macron parce que je suis basée en France mais les collègues des autres pays essaient aussi de trouver un ressort mais on ne croit plus à cette histoire d'être auditionné 10 minutes je voulais répondre aussi sur la question de l'extrême droite j'ai pas dit ça c'est pas l'extrême droite qui a été la première j'irais presque que le contraire si on regarde les succès électoraux récents Schengen et Dublin existaient depuis longtemps c'est à dire que Schengen le premier est signé en 90 la même année Dublin ils sont mis en oeuvre dans les années 90 mais cette rhétorique que la politique d'immigration c'est essentiellement la politique des frontières c'était avant les succès qu'on a connus donc c'est plutôt c'est plutôt ça et maintenant on tape sur Orban etc mais Orban leur pays n'était même pas dans l'Union Européenne à ce moment là dernière chose on a parlé des médias même chose je pense pas qu'il faut qu'ils se rendent compte que même les médias à bon teint véhiculent toutes sortes d'idées reçues mais en tout cas sur l'extrême droite si on regarde vraiment la situation c'était surtout avant avant c'était les immigrés et les arabes maintenant c'est les musulmans en plus j'ai envie de dire mais sur la question des frontières je pense que c'est des gouvernements tout à fait normaux de gauche comme de droite qui ont mis en place ces politiques européennes sous Hollande nous avons voté des textes merci moi je vais juste répondre sur la question des quotas qui est un sujet plus complexe et plus spécialisé si j'ose dire dans la mesure où les politiques de quotas telles qu'elles sont menées par exemple au Canada ou en Australie sont des politiques d'immigration de peuplement c'est un peu différent de la façon dont nous on envisage les flux puisque dans le passé les flux migratoires c'était du travail ensuite progressivement notamment en Europe mais aussi aux Etats-Unis c'est du regroupement familial et de l'asile puisqu'on a signé la convention de Genève et qu'on applique la convention de Genève en accueillant des réfugiés donc on a pour l'essentiel une migration de regroupement familial dans les pays qui ne sont pas les pays d'immigration de peuplement une migration de réfugiés une migration également d'étudiants il y a eu beaucoup d'efforts on ne le dit pas assez mais qui ont été faits pour ouvrir les frontières aux étudiants aux qualifiés parce qu'il y a toujours la peur de disons la concurrence sur les cerveaux mais pour le reste en fait on n'est pas du tout en Europe ça pourrait se débattre dans une politique d'immigration de peuplement qui donne un statut particulier à ceux qui sont désirés dans leur qualification professionnelle ou dans leur compétence linguistique comme c'est le cas en Australie au Canada avec beaucoup d'effets pervers il ne faut pas oublier que l'Australie depuis les années 2000 a une politique migratoire très dure notamment à l'égard des demandeurs d'asile elle paye des petits îlots qui sont des états du Pacifique pour qu'ils prennent à sa place les demandeurs d'asile qui essayent de venir en Australie dans une politique tout à fait atroce il faut regarder la presse là-dessus sur le Canada il y a beaucoup d'effets pervers parce que les qualifiés sont souvent bienvenus mais il y a une blague canadienne qui consiste à dire si vous cherchez un médecin appelez un taxi il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui sont des médecins syriens ou autres et beaucoup d'autres voilà et pour les autres les non qualifiés en vrai il n'y a pas de métier les métiers sont souvent saisonniers moi j'ai rencontré un curé de campagne au Canada qui avait un statut de saisonnier j'ai pensé que c'est parce qu'il était congolais mais il m'a dit pourtant c'est pas un métier saisonnier donc en fait il y a une image de celui qui est non qualifié qui ne correspond pas à la réalité d'ailleurs et qui souvent les travailleurs sociaux les gens qui travaillent dans les hôpitaux etc l'agriculture encore plus sont souvent relégués à des métiers saisonniers parce qu'ils sont peu qualifiés alors que beaucoup de ces métiers ne sont pas du tout saisonniers et les autres qualifiés sont acceptés sur leur diplôme mais les ordres professionnels verrouillent l'accès à l'emploi donc il y a quand même des aspects qui ne sont pas uniquement positifs vous voulez dire quelque chose je vais juste dire un petit mot sur les rapports qu'on a avec le pouvoir alors ça ça concerne les associations militantes mais pas que les associations qui sont issues du social aussi quand il y a eu cette réunion autour des questions de contrôle dans les hébergements les associations ont claqué la porte quand même puisqu'il n'y a pas de dialogue possible aujourd'hui c'est un peu peut-être on tend vers cette évolution c'est que on ne peut plus discuter et les associations notamment celles dont je fais partie sont plutôt vues comme des associations parasites que comme des partenaires voilà donc il y a aussi ce problème là qui fait partie des dommages collatéraux des politiques migratoires juste merci un petit mot sur la question du 115 et un peu de la concurrence entre les publics c'est un vrai sujet lorsqu'on met en place des politiques d'accueil c'est effectivement d'éviter au maximum en tout cas la perception et même la réalité d'une compétition entre les différents publics on le voit d'ailleurs c'est très très vite instrumentalisé politiquement nous on a eu un débat pendant plusieurs semaines sur vous faites une politique pour les migrants parce qu'on demandait l'ouverture de l'utilisation en fait de ce qu'on appelle le domaine intercalaire c'est à dire les bâtiments qui ne sont pas utilisés pendant quelques années pour cause de travaux ou de réfection mais qui peuvent être utilisés pour des accueils par exemple de publics fragiles pendant 18 mois 24 mois qui permettent en fait d'augmenter le volume de centres de propositions d'accueil et on a eu tout un débat sur vous faites ça pour les migrants mais pas pour les SDF français quelques semaines après le débat sur dans le 16ème arrondissement où on nous a dit vos SDF français il ne faut pas le mettre dans le 16ème arrondissement bon bref mais ceci dit oui il y a cette perception là il faut faire extrêmement attention surtout je le disais tout à l'heure il y a une sociologie très particulière à Paris il faut quand même le prendre en compte si on est un petit peu à l'arrache enfin à la serpe c'est quand même des insiders pour en tout cas une partie donc ils sont confortés dans leur position ils ne sont pas pour beaucoup en tout cas en fragilité par contre les populations qui elles sont en fragilité se sentent directement en compétition avec les migrants et c'est là où il faut faire extrêmement attention mais ça ça demande des moyens vous l'avez souligné il y a un problème de moyens qui est extrêmement clair et on le voit nous et notamment avec les questions de contractualisation avec l'état ça ne va pas s'arranger c'est que l'argent que mettait la mairie aujourd'hui elle n'est pas sûre de pouvoir le mettre toujours dans les dispositifs sociaux en tout cas avec ce volume là dans deux ans trois ans c'est pas du tout vu comme ça s'est amené enfin vu comme c'est amené notamment sur les questions de contractualisation où la demande c'est quand même la baisse de la dépense publique pour nous les questions sociales c'est là où en fait on peut couper quoi enfin on peut j'ai pas dit que nous on était d'accord avec ça mais c'est là où il y a une propension à le faire écoutez moi je pourrais pas vous répondre monsieur parce que c'est pas à nous de trouver les dispositifs d'accueil n'est-ce pas nous nous sommes des militants des politiques et c'est au gouvernement d'aider aussi davantage toutes ces associations toutes ces personnes qui donnent de leur temps et qui qui travaillent d'arrache-pied pour soulager un peu les problèmes disons des exilés alors il n'y a pas de formule magique je ne saurais pas vous dire voilà il faut faire ça il faut faire ça déjà quand on vote une loi aussi aussi dure je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déjà que cette loi ne soit pas appliquée madame a parlé des cas enfin tout se règle en moyenne en 12 jours maximum alors garder les gens 90 jours même 45 jours vous voyez c'est de trop surtout qu'ils sont 4 par chambre dans les centres de rétention donc vous voyez la question est difficile et si on ne se donne pas les moyens d'un véritable accueil je ne t using 1 1 1 2 2 2 1 3 Merci.